Nous allons calculer le PGCD de deux nombres positifs, nous allons calculer ici celui de 215 et 229 donc le plus grand commun diviseur et pour cela nous allons utiliser l'algorithme d'Euclide. Cet algorithme se base sur des divisions Euclidean successives, nous allons commencer par faire la division de 215 par 129 donc pour cela nous pouvons utiliser la calculatrice qui nous permet d'effectuer des divisions Euclidean à l'aide de cette touche particulière. Donc elle va nous donner le quotient et le reste de cette division Euclidean. Donc ici nous avons un quotient qui est égal à 1 et un reste qui est égal à 86. Donc nous pouvons compléter notre tableau. Le quotient est égal à 1 et le reste est égal à 86. Dans la deuxième étape le diviseur va devenir le dividende et le reste le diviseur. Donc nous allons faire la division de 129 par 86. Nous reprenons la calculatrice. Nous faisons 129. On demande de faire une division Euclidean par 86. Le quotient est 1 et le reste est égal à 43. Donc on complète notre tableau. Quotient égal à 1, reste égal à 43. Le diviseur devient le dividende, le reste devient le diviseur et nous allons devoir faire la division de 86 par 43. 86 divisé par 43 c'est égal à 2. Il reste 0. Nous savons par ailleurs que le PGCD lors d'une division est le dernier reste non nul. Donc le dernier reste non nul ici est 43. Donc le PGCD de 215 et 129 est égal à 43. Alors nous allons voir bien évidemment que nous pouvons faire ça directement avec la calculatrice sans passer par l'algorithme d'Euclide. Donc pour ça dans le menu mat sur les texas, en premièrement vous avez la fonction qui va vous permettre de calculer le PGCD. Donc le PGCD de 215, on sépare les deux nombres entiers par un point en virgule et 129 et ça nous donne directement le résultat qui est égal à 43. dans le moment. 1 1 1 1 1 1 1 1 2